salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette je vous montre comment est ce que je fais mes beignets de coquilles ou beignets de cornée ou beignets de haricots aux yeux noirs bref comme vous voulez c'est une recette très simple et vous verrez que j'aurai des beignets assez aéré très bon très moelleux donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pouvoir vous bénéficier de toutes mes astuces comme ingrédients pour cette recette moi j'aurais besoin de coquilles là les grains de coquilles que j'ai déjà lavé que j'ai trempé préalablement et que j'ai lavé donc ça ressemble plus ou moins à cette crainte et dont il suffit d'enlever la pellicule qui se trouve souvent autour de la graine donc c'est déjà lavé j'aurai également besoin d'un piment facultatif j'aurai besoin de sel et d'huile pour la friture en fait si vous voulez vous pouvez ajouter les oignons et les herbes aromatiques bref ainsi qu'en afrique francophone ils ajoutent beaucoup plus de choses donc maintenant je vais écraser les craines je mets dans le blender et j'écrase j'ajoute un peu de sel juste un peu et on se retrouve après avoir écrasé si c'est la première fois que je suis arrivé sur ma chaîne et je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne je publie plusieurs fois par semaine donc si tu veux pas rater mes vidéos ben je t'invite à t'abonner donc les amis j'ai écrasé mon premier tour de coquilles je vais se dans un saladier ouais c'est un peu rose parce que j'ai écrasé directement avec le piment rouge c'est pour ça que ça prend une couleur un peu rose et là donc je passe au deuxième tour je finis je mets je mets mes restes de haricots et je vais tout simplement blinder je vous recommande je vous recommande de mettre très peu d'eau si c'est que si c'est vraiment si votre blender ne peut pas écraser sans eau mettez très peu d'eau donc voici le deuxième tour qui est prêt je vais mettre tout dans mon saladier et ensuite je vais utiliser un batteur électrique pour faire monter ma pâte si vous n'avez pas de batteur électrique vous pouvez utiliser un pilon d'ailleurs en afrique généralement on on fait cette étape dans un montier en bois avec le pilon donc on tourne avec le pilon c'est vrai que ça demande un peu plus d'efforts mais ça fait très bien à faire je dirais que ça fait mieux et une autre chose aussi c'est une étape importante si vous voulez que vos bénis soit croustien un peu comme ça l'était en afrique là je vous recommande d'ajouter un peu de tubercules de manioc c'est à dire vous écrasez les tubercules de manioc avec avec vos craintes quoi avec les craintes de cookies c'est ça qui va apporter ce côté croustien là donc vous voyez je tourne je je tourne c'est pas si vous dites je tourne je bats ma patte jusqu'à ce qu'elle pratiquement qu'elle double pratiquement de volume jusqu'à ce soit jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle soit léger donc vous voyez quand j'aurai tuer le batteur il ya comme une sorte de pic dans le pic là c'est le signe en fait que la patte est déjà prête pour la friture donc ouais je vais prendre avec la queue voyez comment elle est assez légère ma part devient plus légère moins moins dense quoi donc maintenant on va passer à la friture dans une casserole j'ai mis de l'huile et dès qu'elle est chaude j'ajoute mais ma patte de graines de coquille en fait donc ça se décolle aussi facilement ce que j'ai fait c'est que j'ai trompé la balle après j'ai pris la patte avant de la mettre dans l'huile pour que ça se décolle facilement on nous a pas ridiculé si ça se coule dans l'huile on tourne bon à dos maintenant ça va dépendre de vous vous voyez comment si vous voulez que ce soit de comme ça vous va vous enlever tout simplement du feu moi je vais enlever à ce niveau parce que le ne va si vous voulez vous pouvez laisser plus longtemps donc vous faites comme vous voulez donc voici le résultat les amis la vidéo tire à sa fin si tu as aimé n'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air dis-moi en commentaire ce que tu as m'a pensé de la vidéo et surtout abonne-toi à la page si c'est pas encore fait parce que tu manques beaucoup de choses quand tu ne t'abonnes pas ne manque pas de vautier un coup d'oeil sur les vidéos qui s'affichent en fin d'écran là moi je vais te dis au revoir on se retrouve dans une nouvelle vidéo au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021